Bonjour, je suis Flavien Kouatcha, entrepreneur agricole, et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour obtenir des résultats concrets sur le terrain. Comme d'habitude maintenant, je te décortique sans plus tarder l'actualité agricole du 3 au 9 mai 2020 au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Pour parler de l'actualité au Cameroun, tout d'abord, il y a deux jours, par décret présidentiel, la mise en place d'un nouveau président pour la CAPEF. La CAPEF, qui est la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. Ça fait à peu près deux ans après le décès du précédent président de cette organisation, qui a pour but de protéger les producteurs et d'interagir avec la nationale et l'international pour leur mettre à disposition des opportunités. Il y avait un président par intérim qui avait été installé. J'espère personnellement, en tant qu'agriculteur, que ça permettra de relancer le projet, notamment de microfinance agricole, qui est l'un des projets majeurs qui étaient portés par le précédent président. Ensuite, des mesures d'assouplissement ont été prises par le Premier ministre, mesures d'assouplissement qui sont autant valables pour les entreprises au sens large dans tous les domaines que pour les entreprises agricoles, notamment sur des mesures comme, par exemple, la vérification de la comptabilité des entreprises, qui ne sera plus forcément généralisée, ou le report de la date, notamment, de dépôt des déclarations statistiques et fiscales d'ESF, qui pourront notamment être déposées plus tôt qu'au 15 mars, maintenant ce sera en juillet, sans prétendre à des pénalités pour ces entreprises-là. Ensuite, il y a le salon, le SAVI, salon à Vicol du Cameroun, qui devait se tenir à Yaoundé au mois de mai, qui aura désormais lieu du 22 au 24 octobre 2020. Et enfin, on a dans la région du Nord-Ouest, l'une des régions qui est affectée par la crise dite anglophone dans notre pays, il y a eu distribution d'à peu près 1000 sacs de fertilisants par le gouvernement pour des producteurs agricoles dans le but de booster la production de cacao. Passons maintenant à l'actualité, à l'échelle africaine, tout premièrement sur ce qui concerne le coronavirus, qui continue de rythmer notre actualité. Il y a une crainte de la part de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'éducation, l'enfance et le programme alimentaire mondial, notamment d'à peu près 370 millions d'enfants qui sont menacés de malnutrition. La raison est simple. En fait, à peu près ce chiffre d'enfants ne prennent qu'un repas par jour lorsqu'ils vont à l'école. C'est d'ailleurs l'une des démarches qui avait été adoptée par le programme alimentaire mondial dans les zones enclavées, qui consistait à convaincre les parents d'envoyer leurs enfants à l'école et de les alphabétiser en échange d'un repas. Donc, vu qu'actuellement les écoles sont fermées, il y a un risque de malnutrition ou de mauvaise alimentation pour ces enfants-là. En Afrique du Sud et au Nigeria, comme dans de nombreux autres pays africains, il y a un progressif déconfinement. Mais le constat est que ça crée des émeutes de la faim. En fait, parce que les gens qui ont été notamment confinés n'arrivent pas à tenir, n'ont pas les ressources suffisantes. Il y a d'ailleurs eu reprise des activités agricoles, mais cela n'empêche pas ces mauvaises occurrences d'avoir lieu. Allons maintenant du côté de l'Afrique de l'Ouest, où le Sénégal, notamment via son comité scientifique, a validé le COVID organics, le remède de Madagascar contre le coronavirus, qui est à base d'Artemisia. Au Maroc et dans d'autres pays, notamment comme le Cameroun, Ouganda, Kenya, Tanzanie, on est plutôt à l'heure de la formation dans la mesure où OCP, l'un des plus grands groupes d'agriculture biologique en Afrique, lance un projet de formation pour à peu près 2 000 exploitants dans 16 communes. L'idée est de vulgariser des pratiques agricoles durables pour leur permettre notamment de tenir et d'implémenter ces nouvelles pratiques après la période coronavirus. Et dans les autres pays mentionnés, en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, une association dénommée Trees for the Future a lancé un projet, notamment Jardin Forestier, qui consiste justement à promulguer des nouvelles techniques pour permettre de protéger les sols en optimisant les rendements agricoles. Cela permettra justement aux agriculteurs de continuer de travailler, mais en tenant compte de notre environnement dans ce qu'ils font. Allons maintenant à l'échelle mondiale, premièrement en France, où le Salon de l'Agriculture de la Nouvelle-Aquitaine, l'une des régions françaises, se tiendra 100% en ligne. En raison du COVID-19, ce salon a lieu du 18 au 20 mai. Et l'idée maintenant, c'est de passer sur un salon qui est plutôt dédié à des reportages et des panels en ligne. Donc dans la description de la vidéo, il y a le lien du salon pour ceux qui veulent y prendre part. Du côté de l'Indonésie, le ministre de l'Agriculture a déclaré, il y a trois jours, avoir trouvé également un remède pour le coronavirus, mais cette fois à base d'eucalyptus. Donc il attend maintenant les autorisations des entités nationales pour pouvoir le distribuer. Et enfin, sur les États-Unis, nous avons deux actualités. Premièrement, le président Donald Trump a déclaré acheter au nom de son gouvernement pour plus de 3 milliards de dollars d'enrées alimentaires. En fait, parce que les banques alimentaires qui redistribuent des aliments aux personnes dans le besoin sont à court de denrées de première nécessité. Et enfin, le département d'État en charge de l'agriculture, qui a créé cette semaine un fonds de 3 milliards de dollars pour financer des projets à forte productivité, des projets innovants et dans l'agriculture urbaine. Ça vous permet à peu près de savoir quels sont les domaines vers lesquels il faudra s'orienter et qui définiront le futur de notre monde, de notre agriculture. J'espère que ces actualités se sont utiles. Je t'invite à saisir les opportunités qui sont dans ton environnement. Je te souhaite beaucoup de courage et à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada